Chère pionnière, un podcast de la RTS embarqué chez Programme B. Je vois mon compagnon s'en aller et je le regarde et je me dis mais c'est incroyable, moi je ne vais pas voter et lui il va voter, non seulement il va voter tout seul, mais il va voter pour me donner le droit de vote. Chère pionnière, tu nous parles du 7 février 1971, ce jour où les Suissais sont acquis le droit de vote au niveau fédéral. C'était il y a 50 ans. Ce symbole est marqué par le fait que ce sont des hommes qui t'ont donné le droit de vote et ça t'a marqué. Isaline, tu t'es posé beaucoup de questions sur les rapports hommes-femmes. On peut dire que tu es rapidement tombé dans la marmite du militantisme, mais là aussi, il y a des inégalités. Geneviève, Solstice, Gina, Odette, et vous Isaline. Dans toutes les histoires que vous nous avez confiées à Sarah et moi, les hommes, ils sont là. Ils sont parfois alliés, parfois autoritaires, complices ou rivaux. Dans chacun des 5 épisodes de ce podcast, vous nous racontez comment vous avez bataillé pour devenir les femmes que vous êtes aujourd'hui. Des modèles pour beaucoup d'entre nous. Je m'appelle Sarah. Et moi c'est Juliane. Bienvenue dans ce podcast. Cher pionnière Un podcast de la RTS Là, on est en septautéa. Alors le jour J, il y a donc la votation pour donner le droit de vote aux femmes. Et qu'est-ce qui se passe ? Mon compagnon, non seulement il va voter tout seul, mais il va voter pour me donner le droit de vote, que j'ai déjà sur le plan cotonale. Mais qu'il ait le pouvoir à lui tout seul, enfin avec évidemment la masse des Suisses, il a le pouvoir de me donner le droit de vote. C'était hyper choquant quoi. Pas contre lui évidemment, mais contre une société qui avait attendu aussi longtemps pour nous donner le droit de vote. Mais c'était un drôle de sentiment personnel. Le fait que l'homme avec qui vous vivez, il a le pouvoir de te donner le droit de vote. Je suis juste interloqué. Je pense que je trouve ça totalement ridicule et que je trouve que je vis dans une culture politique totalement ridicule. Et ça, je le posais très fortement. À cette époque-là, je le posais encore un peu maintenant, puisque vous me demandez de parler au présent. Isaline, à la base, tu as une formation d'ergothérapeute. Dans les années 70, tu as 20 ans et tu ne veux pas d'une vie de couple instituée. À cette période, tu vis en communauté avec une dizaine de personnes. La maison est tout le temps pleine. Ça débat, ça rigole, ça pleure aussi. Tu me dis que c'est une expérience très riche. Même si la tolérance des miettes sur la table, c'est pas la même pour tout le monde. Les hommes et les femmes que tu fréquentes ont des idéaux. Vous êtes tous très engagés, mais les comportements ne sont pas les mêmes. Très vite, on a pris conscience que c'était les hommes qui parlaient. Et puis que nous, on était des très bonnes auditrices. Et puis qu'on était aussi celles qui assuraient le quotidien, déjà. C'était invisible un peu, mais peu à peu, ça s'est mis en lumière. Et puis ça s'est mis en lumière surtout beaucoup parce qu'on se retrouvait à taper les textes à la machine, à les renéotyper. Enfin, on faisait les boulots pratiques. Et donc, à un moment donné, on s'est regardé et on a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça ne va pas. Ce n'est pas la cuisine, mais c'est la petite cuisine des rapports hommes-femmes dans un univers différent, qui est celui du militotisme, de l'engagement. Mais on ne le fait pas de la même façon. On ne prend pas la parole de la même façon. On a créé un groupe qui était le premier groupe de femmes à Lausanne. Je pense qu'on était cinq ou sept à se dire, bon, il faut faire autre chose. Je vais vous faire rire, mais ça s'appelait l'Emancipi Club. De fil en aiguille, ce groupe est devenu un mouvement féministe beaucoup plus large. Je me rappelle qu'à un moment donné, on s'est dit, mais il faut qu'on se mette entre nous. Et puis qu'on ait surtout des lieux de parole où il n'y a pas les hommes qui nous disent ce qu'on doit passer ou comment on doit parler. Et puis, je pense que très vite, on s'est mis à parler justement des rapports de couple. Sans du tout, contrairement à l'image reçue du MLF ou des femmes féministes, enfin du féminisme de ces années-là, on avait quand même des rapports de couple. Donc, on aimait nos hommes, mais en même temps, c'était des lieux où on pouvait se dire, non, mais attends, jusqu'où on va dans les choses qu'on accepte ? Comment est-ce qu'on vit notre sexualité ? Ça, c'est probablement un peu plus tard, mais il y a quand même toutes ces questions-là. Tout à coup, il y a une parole de femme. On a vraiment construit la fraternité, enfin la sororité entre nous. Ça, c'était très important. Détruire cette image que les femmes sont des concurrentes les unes contre les autres. Moi aussi, Isaline, j'aime beaucoup cette solidarité entre femmes. Ça me touche quand elles se serrent les coudes. Mais je sais qu'elles peuvent aussi être parfois des sacrés peaux de vache, surtout quand elles sont plus jeunes. Ce que tu me racontes aussi, c'est le climat dans lequel tu as milité. On a tendance à l'oublier, mais dans les années 70, les mouvements sociaux sont étroitement surveillés par la police. Même s'il faudra encore attendre quelques années pour que le scandale des fiches soit révélé en plein jour. Isaline, toi-même, tu me l'as dit, tu as été fichée. On était sous surveillance, policière. Alors quand on disait ça, tout le monde riait. Mais notre téléphone, pendant des périodes, il était sur écoute parce qu'on militait. Et militer, ça voulait dire faire des manifs, ça voulait dire prendre des positions. Même sur le droit à l'avortement, ce n'était pas toujours simple. Pour nous, les femmes, on a été beaucoup moins surveillées que les hommes. C'est très drôle. Dans nos fiches, quand on a reçu nos fiches, sur la mienne, il n'y avait pas grand-chose. Si ce n'est que j'avais des mauvaises fréquentations avec des hommes militants. Mais j'ai des compagnons avec qui je vivais, enfin qui vivaient dans la même maison. Il y a des fiches énormes, énormes. Les gens étaient fichés pour les manifs. Ils étaient fichés pour les antinucléaires, beaucoup. Et ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, on a fait des trucs féministes. On a été un peu cassés des assemblées, des trucs comme ça. Mais là, il n'y a rien. On n'était pas dangereuses à ce niveau-là. Les luttes des femmes semblent moins dangereuses que celles des hommes. C'est peut-être pour ça qu'il a fallu attendre si longtemps pour que les Suissesses aient le droit de vote en 1971. Quel chemin ces pionnières et ces pionniers ont-ils parcouru pour en arriver là ? Cette question, c'est Pauline Milani, historienne à l'université de Fribourg, qui y répond. L'histoire de la conquête du droit de vote des femmes en Suisse, c'est une très longue histoire qui est faite de défaites, mais qui est aussi faite de beaucoup de détermination de la part des mouvements des femmes. Et vous disiez que les luttes des femmes étaient peut-être moins dangereuses. Mais en fait, les mouvements des femmes en Suisse ont fait preuve d'une persévérance et d'une ténacité assez impressionnante. Parce que les premières revendications des femmes, mais de manière très isolée, ça date quand même de la seconde moitié du XIXe siècle. Et les mouvements suffragistes s'organisent à la fin du XIXe siècle, avec même la fêtière de l'Association Suisse pour le suffrage féminin, qui naît en 1909. Donc c'est un très long combat. Il y a eu des dizaines de votations communales, cantonales, et deux votations fédérales pour en arriver là. Alors c'est clair que les mouvements des femmes ont opté pour une stratégie de consensus, parce que ça fait partie de la culture politique suisse. Donc il fallait montrer qu'on s'insère dans cette culture politique suisse. Mais les principales raisons qui expliquent ce retard, parce que là on peut vraiment parler d'un retard sur le plan international pour l'acquisition du droit de vote des femmes. Alors, on parle beaucoup de la démocratie directe. C'est vrai, c'est une raison. Il faut passer devant le peuple. Donc ce sont les hommes, comme le compagnon d'Isaline le dit, ce sont les hommes qui donnent ce droit aux femmes. Il y a la question du fédéralisme. Donc on passe par de multiples échelons de la commune, la confédération, etc. Mais il y a surtout, je pense qu'il ne faut pas oublier de le dire, il y a surtout un manque de volonté très fort de la part des politiciens dans les gouvernements, dans les parlements, et de la part de la justice, d'accorder ce droit de vote aux femmes. Parce qu'on aurait pu imaginer, par exemple, que les femmes obtiennent le droit de vote par décision de justice. Il y a un certain nombre de femmes dans l'histoire qui ont fait appel au tribunal fédéral, par exemple, pour réinterpréter la constitution fédérale. Quand on vous dit, dans la constitution fédérale, sauf erreur, c'était l'article 4, tous les Suisses sont égaux, vous avez des femmes qui ont demandé la réinterprétation de cet article en disant, tous les Suisses, c'est aussi nous, toutes les Suissasses. En 1957, vous avez plus de 1400 femmes de Suisses romandes qui demandent pour être inscrites sur les listes électorales. Elles sont déboutées par le tribunal fédéral. Donc la justice a mis des entraves. On a aussi la question de l'image de la démocratie suisse qui compte énormément. La démocratie suisse étant vue dans l'imaginaire national, dans la tradition comme la plus vieille démocratie du monde et donc la démocratie la plus parfaite qui n'a pas de leçons à recevoir de l'étranger. On ne va quand même pas changer le fonctionnement de la démocratie suisse parce que les étrangers, eux, ont introduit le suffrage féminin plus tôt. Il y a une dimension, il ne faut pas oublier, qui est une dimension un peu xénophobe aussi dans ce conservatisme politique. Et puis finalement, après, il y a des raisons plus conjoncturelles. La Suisse n'a pas, comme dans d'autres pays, connu des changements de régime très forts. Par exemple, en France, si les femmes obtiennent le droit de vote après la Seconde Guerre mondiale, c'est moins pour récompenser leur patriotisme que pour justifier le nouveau gouvernement en place. Donc il n'y a pas eu ça en Suisse. Par contre, on a un événement conjoncturel très important, c'est que la Suisse veut signer en 1969 la Convention européenne des droits de l'homme et elle envisage de le faire sans donner le droit de vote aux femmes. Et là, c'est l'étincelle qui déclenche justement chez les féministes, à la fois chez les anciennes, les féministes très consensuelles, et chez les nouvelles féministes, qui déclenchent l'envie de manifester très bruyamment. Elles vont faire une immense manifestation, je dis immense, je crois qu'il y avait 5000 personnes le 1er mars 1969 à Berne, ce qui est assez incroyable, parce que les femmes ne manifestent pas en Suisse. Et là, elles arrivent à mettre suffisamment de pression pour que, tiens, deux ans après, on vote sur le droit de vote des femmes. Les Suissasses obtiennent le droit de vote le 7 février 1971. Mais il faudra encore attendre jusqu'en 1990 pour que les femmes d'Apensel-Rôde-Intérieur puissent voter dans leur propre canton. Et ceci parce que le tribunal fédéral les y oblige. Isaline, ce droit, tu l'as obtenu il y a 50 ans. Et aujourd'hui, tu continues à voter, même si des fois, ça te désespère. Tu es une retraitée engagée, et les grandes manifestations, tu adores ça. D'ailleurs, tu étais présente à la grève des femmes en 2019, ainsi qu'à celle pour le climat. Moi, j'étais au milieu, et ça me faisait vachement plaisir, vachement du bien. Et puis, ça donne aussi l'impression que, oui, non, les choses ne sont pas arrêtées. Alors, le militotisme, c'est une grande question pour moi. Je pense que c'est vraiment, je ne sais pas comment il se manifeste maintenant, comment on peut le manifester sans qu'il soit dépassé. Ça, c'est compliqué. Mais il existe toujours. Je pense, oui, mais oui. On a vu la grève des femmes, quoi. Il y a quand même une mobilisation épatante. C'est vraiment époustouflante. Donc, ça, c'était un baume. Enfin, c'était vraiment se dire, mince, ça, ça reste de 68. Moi, je crois beaucoup que ce qui reste de 68, moi, je n'ai jamais cru au grand soir. Je n'ai jamais cru à la Révolution. Je pensais qu'il fallait changer la façon de vivre. Enseigner différemment, partager différemment. L'écologie, elle était déjà un peu présente. On était quand même contre la consommation. Ça, ça nous a bien rattrapés. Il n'y a qu'à regarder mon salon. Donc, oui, non, ça, c'est... Je pense que... Oui, cette grande grève, elle a été magnifique. Parce que tout à coup, c'était un mouvement très majoritaire. Oui, oui. Aussi avec beaucoup d'hommes. Avec beaucoup d'hommes, oui. Puis avec beaucoup d'invotivité. Avec beaucoup de provocation, d'invotivité, de joie, de... Oui, oui, c'était super bien, quoi. Ben voilà, c'est le dernier épisode de ce podcast consacré à quelques pionnières. On termine avec Isaline, mais on se rappelle aussi des témoignages de Gina, Solstice, Odette et Geneviève. S'habiller comme on veut, se faire une place dans un monde d'hommes, s'approprier son corps ou encore se battre pour ses droits, ses conquêtes, elles se sont déroulées il y a 50 ans, mais elles restent fragiles. Chères pionnières, vous nous inspirez, mais maintenant, que faire de votre héritage ? Que reste-t-il encore à entreprendre ? Les inégalités salariales, les violences sexuelles, le harcèlement de rue, les clichés sexistes en famille, au travail, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et puis, il y a toutes les femmes qu'on n'entend jamais. La voix des femmes racisées, celle des minorités, les voix des femmes des classes sociales plus basses. Où sont-elles ? Est-ce qu'on les entend ? Comment construire et imaginer une société plus juste à tous les niveaux ? Nos chères pionnières, merci à vous qui avez accepté de témoigner et merci à toutes les autres, celles qui oeuvrent en coulisses, celles qu'on n'entend pas dans les médias. Vous êtes des centaines, des milliers. À vous qui luttez tous les jours, merci. Chères pionnières, un podcast de la RTS en cinq épisodes. Il est signé Juliane Rancoroni et Sarah Clément. C'est David Golan qui le réalise et Magali Philippe est à la production. Vous pouvez écouter et réécouter Chères pionnières sur toutes vos plateformes préférées. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, ce qu'il fait naître en vous, comment il vous interpelle. C'est grâce à vos commentaires, à vos étoiles et vos partages qu'il aura une belle et longue vie. On vous en remercie. Et si vous voulez en savoir plus sur le combat des femmes en Suisse, on vous recommande le podcast RTS La Grève des Femmes. Merci à Sarah Clément et Juliane Rancoroni pour ces cinq épisodes de Chères pionnières, un podcast de la RTS, la radio-télévision suisse, réalisé par David Golan et produit par Magali Philippe. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada